Nous sommes en direct sur le compte officiel porte parole Maurice Camteau et ce soir dans un exercice de live nous allons nous entretenir avec les trois avocats qui pour le compte du collectif assurant la défense des prisonniers politiques arrêtés dans le cadre des marches blanches depuis le 28 janvier 2019 pour certains, un peu avant, deux jours avant le 26 janvier 2019 pour d'autres, également ceux arrêtés le 1er juin 2019 à l'occasion de la marche blanche de ce jour là, ceux aussi arrêtés le 8 juin 2019 et s'agissant de ceux arrêtés le 1er juin, vous avez notamment le vice, le premier vice-président national du MRC, Mamadou Yakouba Mota qui en compagnie de sa majesté Bilo Aifa a été arrêté le 1er juin, en compagnie également du docteur Apollinaire Oko, le docteur Apollinaire Oko qui est le régional MRC pour la région du Sud Cameroun, le docteur Apollinaire Oko qui est originaire de Meuyo-Messala et qui nous manque parce qu'avec les autres camarades politiques en Bastille, ils font l'objet de l'arbitraire de ce régime illégitime. Nous sommes donc ce soir en présence de Maître Serge Emmanuel Chenjou, avocat au barreau du Cameroun, avec à ses côtés Maître Sauter Menkem, avocat au barreau du Cameroun. Nous avons également parmi nous Maître Njodo Crépin, avocat au barreau du Cameroun. Ils sont respectivement au centre pour Maître Serge Emmanuel Chenjou, à qui je demande bien aimablement de faire un geste de la main pour que les internautes puissent l'identifier. Voilà, nous avons également Maître Sauter Menkem, merci Maître, et aussi nous avons Maître Jodo Crépin. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet révoltant, choquant, inhumain et absolument inadmissible. Le sujet que nous allons aborder ce jour porte sur la détention, ou plutôt pour employer le terme technique le plus approprié, la garde du vice-président national Mamadou Mota, dans les murs d'une institution dédiée à la sûreté au plan national, qui a fait suite à son enlèvement à la prison centrale de Kondengi. Il me semble, dans la nuit du 22 ou 23 juillet 2019, voilà, en compagnie d'autres prisonniers politiques, le vice-président national du MRC a été embarqué de façon, a été embarqué de nuit vers une destination inconnue. Aujourd'hui, nous allons pouvoir savoir quelle était cette destination, de la bouche de ceux qui reviennent de là. Nous allons pouvoir savoir quel est le traitement qui lui a été infligé là-bas. Nous allons pouvoir savoir si les droits qui sont reconnus à Mamadou Yacouba Mota et ceux qui ont été déportés avec lui depuis la prison centrale de Yaoundé Kondengi ont été respectés. Mais surtout, nous allons savoir ce que Mamadou Yacouba Mota a dit aux avocats hors de l'audition qui s'est faite ce jour. Je vais donner la parole sans plus tarder aux avocats pour qu'ils puissent nous faire savoir et découvrir le sens des réponses à donner à toutes les questions évoquées un peu plus haut. Maître, c'est Emmanuel Shenjou, vous avez la parole. Bonsoir Olivier. Bonsoir Maître. Les mots me manquent pour qualifier ce que j'ai vu aujourd'hui. Il faut parler plus fort pour que nos... Les mots me manquent pour qualifier ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce qu'après plusieurs tentatives visant à rencontrer nos clients qui ont été infiltrés à la suite de ce qu'on a qualifié de mutinerie à la prison centrale, nous n'avons pas pu les rencontrer. Et c'est aujourd'hui, à la faveur d'un coup de fil, que le coordonnateur Maître Sylvain a reçu. Le coordonnateur de la défense. Le coordonnateur du collectif. Du collectif. Le collectif de la défense. Les prisonniers politiques de la MNRC. C'est à la faveur de ce coup de fil qui lui disait que d'autres clients, Mamadou Mota, Yacouba, premier disfaisant de la MNRC, devaient être entendus dans les locaux du CET. Et toute affaire s'essante. Nous étions au palais. Nous sommes rendus. Et y est temps. Nous avons rencontré notre client. Très mal en loin. Première vue. Il avait un bandage sur sa main gauche. qu'il portait à l'aide d'une ficelle. D'accord. Donc il avait le bras en écharpe. Le bras en écharpe. Exact. Et il était très affaiblé. Nous avons remarqué également qu'il avait des hématomes au niveau de la tempe gauche. Il avait également un bandage sur la tête, sur le front, et il avait des difficultés à se mouvoir. Après mouvoir, je me dois, pour mieux situer l'événement, relater les faits depuis le commencement. Au regard de ce que notre client nous a dit, puisque nous ne nous étions pas là. Les événements de la prison centrale commencent le 22, dans la matinée. Et selon ce que notre client nous a dit, à partir de son quartier, de son local, du balcon de son local, dans la matinée, il se rend compte qu'il y a un gros bouscule de détenus, habituellement appelés anglophones, nommés « ambaboïs » dans le jargon qui est utilisé à la prison. Il se rend compte qu'ils sont en train de manifester brouillamment dans la cour. Et ils ont, disons, entre leurs mains, des couvercles de marmites qu'ils essaient de faire du bruit. Et ils abordent le drapeau de l'Amazonie. Bon, de prime abord, ils croient que c'est un petit mouvement qui va se dissiper. Et ils retournent dans son local. Mais par la suite, il y a certains d'entre eux, oui, c'est ça. Certains d'entre eux viennent vers lui pour solliciter sa médiation et lui posent leurs problèmes. entre autres, la malnutrition, mangent de maïs bouillis, avec des cailloux, d'après ses déclarations. Et ça, c'est tous les jours. Et puis, ils souhaitent rencontrer le ministre de la Justice pour discuter avec lui. Les internautes souhaitent que le son soit plus fort pour qu'on puisse entendre. Il faut lever un peu le ton pour qu'ils puissent entendre. Tout à fait. Donc, une délégation des Ambaboy viennent vers le vice-président du MRC, M. Mamadou Yacouba, mon cas, et sollicite sa médiation. Et pose donc leurs problèmes. Ils souhaitent que la ration pénitentiaire soit améliorée. Ils souhaitent rencontrer le ministre. Et être jugé dans les meilleurs délais. Voilà leur revendication. Le vice-président, M. Mamadou Yacouba Mouta, leur dit « Je ne peux pas servir de médiateur parce que vous abourez le drapeau, un drapeau qui n'est pas le drapeau du Cameroun. » Et sur ces entrefaites, ils se rétigent. Et plus tard, ils reviennent après avoir déposé le drapeau que relé. À ce moment, M. Mamadou Yacouba, pour montrer son patriotisme, il aborde un survêtement aux couleurs nationales de Lyon et Nantan. Et il s'en va vers eux. Et à ce moment, quand il arrive, les gars le portent en triomphe. Mais ces militants qui l'ont reconnu, viennent et disent « Laissez-le, parce qu'il n'est pas concerné par votre mouvement. » C'est ainsi qu'à ce moment, il s'est de traducteur. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il y a une vidéo dans laquelle il traduit les propos de ceux qu'on peut qualifier de mutants. À savoir, il faut rencontrer le ministre, il faut améliorer la ration pénitentiaire, etc. Bon, au fur et à mesure que le temps passe, si, j'oubliais un détail. Non, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure que le temps passe, la foule ne fait que grossir. Certaines personnes, au départ, les manifestants n'étaient pas plus de 30. Mais par la suite, les autres les rejoignent et au fur et à mesure, le mouvement prend de l'empereur. Et à ce moment, M. Mamadou Yacouba, mon père, retourne dans son local. Et c'est après quelque temps que quelqu'un vient lui dire que le régisseur l'appelle pour qu'il serve de médiateur dans cette crise. Il s'y rend en compagnie du président du Parti des Républicains, M. Gilbert Barola, et d'un autre leader de parti politique qui est incarcéré et qui se trouverait dans le même quartier. Il s'y rentre et une fois chez le régisseur, parce qu'il faut préciser que le régisseur était il s'y rentre et il est temps. Les décisions commencent. On demande de faire venir les représentants des AMBA pour reprendre leur terme. Et on se rend compte qu'entre eux ils sont divisés. Il y a entre autres Mars Show BBC, il y a d'autres personnes. et personne ne vient à cause des crèmes intestinales. Mais il y a des échanges entre Mamadou et Akouba portant à la connaissance du régisseur les les griefs des régisseurs, les griefs formulés. Et il retourne dans sa cellule, dans son quartier, dans son quartier. Par la suite, les événements prennent une autre tournure prennent une autre tournure et c'est ainsi que contre toute attente ils se rendent compte que le local je crois 14 le quartier 14 appelé Kosovo est ouvert et les grands bandits retrouvent les manifestants et foncent directement dans des quartiers sociaux. Certains bandits retrouvent le vice-président dans son local et leur proposent avec ses co-locataires leur service pour les protéger de la furie des grands bandits et contre rémunération. Bien sûr. L'un des co-locataires du vice-président leur remet 5 000 ans et trouve que c'est insuffisant. Ils insistent et M. Mamadou Yacouba ajoute 5 000 qu'il emprunte qu'il emprunte au commandant il a dit le commandant je ne sais pas qui est le commandant là-bas mais à ceux qui sont venus soi-disant les protéger alors qu'en fait ils étaient des agresseurs. Il y a également un condamné à mort qui vient dans le local de M. Mamadou Yacouba et lui dit président j'espère que vous n'avez pas de problème. Il lui dit ça va mais essayez d'aller au quartier féminin pour protéger nos filles et ce monsieur se rend au quartier féminin pour protéger les filles du MRC qui il faut le rappeler sont très nombreuses de ce côté depuis les événements du vers 6 janvier. Par la suite il fait de la nuit et l'insécurité vint Mamadou Yacouba retourne dans son local et dans son lit il y a des coups de feu des échanges des tirs à balle réelle il entend des coups de feu les cris les machins et il apprend qu'on a incendié la bibliothèque oui il apprend également qu'il y a des saccages il reste dans son mandat parce que l'insécurité dans son mandat c'est le jargon consacré en prison pour dire son lit sa petite couchette sa couchette merci il subit aux environs de 3h du matin d'être de recevoir la visite des gardes prisonniers je crois 2 ou 3 gardes prisonniers qui viennent le conduire Manu Munidari vers le bureau du régisseur en le roi le coup partout sur les côtes sur la tête la tâme et il est en compagnie il est accompagné de Gilbert Barola et dans les langues barbatifs de ses gardes de prison on casse les verres de Gilbert Barola il persévère mais il est surpris une fois dans la cour d'honneur d'être seul j'étais on le jette seul on le conduit dehors et on le jette seul dans le pick-up on va faire une petite pause je vais demander à nos aux internautes s'il y a des problèmes au niveau de l'image je voudrais qu'ils confirment est-ce que l'image est bonne parce que j'ai vu quelques plaintes concernant l'image est-ce que l'image est rétablie ici il y a eu une coupure à un moment ok nous avons un internaute qui dit c'est bon les autres suivent et disent c'est bon chez moi c'est parfait orti humet dit oui c'est bon brice lloyd dit oui c'est bon nous pouvons donc continuer à partir de du moment où on le sort de sa cellule reprenons juste à partir de là oui et les événements qui se produisent à ce moment la violence qu'on lui fait subir mamadou mota et vous avez dit gilbert banula oui revenons à cette oui oui très bien je disais donc d'après les récits de notre client on le sort de son mandat avec le président du parti des républicains gilbert barola à le roi de couf à le roi de couf qui les sort de leur couchette les gardiens de prison d'accord ils sont deux rois à le roi de couf et dans cet élan rebabatif ces joliers cassent les verres du président du parti des républicains ils sont donc conduits dans la cour d'honneur et une fois dans la cour d'honneur contre toute attente on le fait sortir de la prison et une fois à l'extérieur on le jette dans un pic à-t-il dit à ce moment-là qui s'occupe de ça quelles sont les forces dédiées à la sécurité qui s'occupent de ça c'est des gendarmes c'est des gendarmes c'est le une fois dehors on le jette dans les gendarmes le prennent et le jette dans un pic derrière un pic il y a un autre qui se précipite sur lui et lui déchire ses vêtements à savoir le sur-vêtement aux couleurs nationales et son maillot il se retrouve complètement nu et c'est ainsi que tous tombent sur lui il est roué de coup sur toutes les parties de son corps incroyable par des gendarmes les gendarmes incroyable il nous dit que c'est en voulant sauver sa nuque qu'il s'est cassé le bras c'est-à-dire que les coups qui allaient quand on voulait asséner sur sa nuque ont pris son bras et c'est à ce moment que son bras s'est cassé il a eu cette fracture à ce moment-là ça veut dire en gros on peut imaginer maître que s'il avait pris ce coup sur la nuque ça lui aurait brisé les cervicales mais c'est un point vital c'est un point vital ces gens voulaient le tuer et puis il faut ajouter que ces gens l'ont dépossédé de sa montre des gendarmes oui de sa montre oui de ses bagues incroyable croyant que le débague lui conférait une certaine invulnérabilité oh la la oh la la c'est incroyable c'est donc dit qu'il voulait le tuer donc ils l'ont tapé tapé et c'est au moment où il saignait abondamment que l'un d'eux apparemment qui conduisait l'expédition pénitive a demandé qu'on arrête et ils sont allés le jeter en ces lieux il a fait quatre jours sans manger incroyable quatre jours incroyable et il nous a dit que c'est hier qu'il a été conduit dans un centre médical pour faire des radios et c'est ces radios qui ont révélé la fracture qu'il avait au niveau de l'humérus la fracture au niveau de l'humérus alors s'agissant de cette fracture ça veut dire en gros et c'est un détail très important ce n'est pas de manière empirique qu'on a abouti à la conclusion que c'était une fracture c'est un acte médical c'est un acte médical d'accord c'est un acte médical d'accord c'est quel type de fracture est-ce que c'est c'est sur c'est sur le long c'est sur le long de l'os ou alors c'est l'os qui est cassé je veux dire elle est horizontale ou verticale elle est verticale il faut montrer vraiment pour que nous internautes voient ça veut dire oui elle est légèrement de biais le bras est déchiré l'os s'est cassé il y a des frottes en ce que c'est fissuré d'accord incroyable il a des éries présentent des hématomes un peu partout au niveau des hônes et j'ai remarqué quand il a pris sollicité une petite pause pour aller se soulager qu'il avait de la peine à se voir ça veut dire son pied gauche et son dos et même les reins parce qu'à un certain mon cas pour se lever il a eu beaucoup de peine incroyable mais il a dit c'est courageux qu'il est il a quand même pu il a quand même pu se dégrouiller pour se soulager donc ça dit que nous vivons là l'art sauvagement au superlatif parce que de mémoire d'avocat j'ai jamais vu pareille brutalité il ne faut pas perdre de vue oui que même les détenus ont le droit d'accord en aucun personne n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité physique d'un détenu sous quelques prétextes que ce sont les conventions les traités d'humains ratifiés par le Cameroun la convention contre la tortue je crois c'est la convention de Rome contre la tortue et même la déclaration universelle de Rome parce qu'en toutes circonstances les gens doivent être traités avec humanité d'accord maître Serge Emmanuel parce que je voudrais tout à l'heure que un commentaire juridique spécifique soit fait respectivement par maître Sauter Mencken et maître Diodo Crépin je voulais sur un aspect qui a été largement médiatisé cette photo de la honte cette photo qui accable précisément notre la gendarmerie en tout cas via ces brebis galeuses réunies en petites meutes sauvages et criminelles qui a roué de coup le premier vice-président national Mamadou Mouta il y a un cliché qui a été pris très bien par raffinement de cruauté est-ce qu'il a dit quelque chose à ce sujet tout à fait il nous a dit que après l'avoir roué de coup après l'avoir déshabillé et déchiqueté ses vêtements il y a un gendarme qui a dit qu'il allait l'identifier c'est pas filmé il a reconnu au flash un gendarme l'affiné au moment où il était dans un état on ne peut plus biteux nous comprenons l'émotion et nous comprenons que les mots pour décrire cette horreur puissent manquer ah oui il faut faire preuve de beaucoup de courage j'ai fait des efforts pour ne pas pleurer un arrêt ne pleure pas sinon j'aurais écrasé une larme et je dois préciser que pendant que nous étions à l'audition nous assistions notre client le procureur du TGI monsieur Dindy oui est arrivé et nous l'avons salué avec les honneurs du Aswara oui nous sommes levés et il a salué notre client en disant d'un ton n'a quoi c'est vous ou mamadou motard ah bon et il s'est éclipsé incroyable oui 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 cette scène s'est produite oui tel que vous la décrivez tel que je l'ai c'est ahurissant exactement c'est ahurissant maître Serge Emmanuel Chenjou j'ai du mal d'ailleurs à vous vous voyez puisque nous avons tous les tous les quatre des relations fraternelles c'est je vais dire merci pour ce compte rendu des confidences que mamadou motard vous a fait et il m'a même semblé que c'était dans le dessin que vous les rendiez publics parce que ça c'était hors audition c'est bien ça n'est ce pas à mettre une minute pour nous faire un commentaire sur notamment les différentes violations de la loi qui ont frappé son esprit pendant que vous y étiez qu'est-ce que vous avez constaté et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet même de façon sommaire alors je vais commencer mon propos en disant j'ai vu un mamadou motard physiquement amoché mais moralement debout parce qu'il a dit ils peuvent torturer mon corps mais je reste libre dans ma tête formidable ça c'est tout mamadou alors qu'est-ce qui se passe monsieur mamadou motard est sous la détention provisoire du tribunal militaire suivant les marches du 1er juin 2019 alors nous ne saurons dit par quelle alchimie monsieur mamadou motard s'est retrouvé dans un autre centre de détention sans actes de juge d'instruction ni à la connaissance de ses avocats parce que voyez vous monsieur mamadou motard a été exclutré de la prison mutamment avec toute la violence que vous pouvez imaginer non je ne pense pas qu'on peut imaginer on ne peut pas imaginer cette violence parce que revenant sur la photo vous verrez qu'un gendarme à ses rangers posé sur un être humain vous pouvez comprendre le cynisme alors il paraît selon l'actualité récente que c'est waterloo allez comprendre ce que cette allusion abjecte peut envoyer bien sûr alors monsieur mamadou motard et bien d'autres détenus qui ont été exfiltrés lundi soir lundi soir jusqu'à ce jour je vous assure ils n'ont pas reçu la visite d'aucun des membres de leur famille incroyable jusqu'à ce jour je vous mets au défi nous ne connaissons pas le nombre de personnes qui ont été exclutrés incroyable jusqu'à ce jour je vais dire ce n'est qu'aujourd'hui que monsieur mamadou motard a eu son premier plat depuis lundi qui a eu de la peine à manger qui a vraiment eu de la peine à manger disant que s'il n'a pas mangé depuis 4 jours comment est-ce qu'il pourrait faire descendre de la nature avant d'avoir bu de l'eau c'est ce qu'il a dit c'est pour montrer à quel point les droits les plus élémentaires ont été violés nous n'avons pas besoin d'entrer dans le texte de droit logiquement je reviendrai sur la disposition légale alors vous voyez quelqu'un qui est invité à une médiation pour la malnutrition mais qui est exfiltré par la violence la torture et amener dans un centre où il n'est pas nourri pendant 4 jours premièrement avec l'état des blessures qu'il avait c'est toujours une façon de vouloir le tuer deuxièmement ça fait 4 jours qu'on lui a brisé le bras et on ne l'a toujours pas plâtré oui mais encore plus belle monsieur monta au service central de recherche judiciaire est en isolement ah bon bien sûr c'est lui qui nous le dit il est en isolement et je peux vous dire que c'est d'autant plus éclairant que aujourd'hui était la fin des auditions de tous ceux qui ont été expliqués quoi ? c'est la première audition pour les avocats donc celle de monsieur monta donc si nous rentrons dans notre code de procédure pénale les règles élémentaires de la procédure en ce qui concerne les droits d'un gardé à vue ils sont édite à l'article 122 et 123 il a droit à un avocat il a droit à la visite des membres de sa famille il a droit à une bonne nutrition et il a droit aux soins par ceux qui l'ont interpellé et qui l'ont gardé à vue mais vraiment aujourd'hui voyons ce qui s'est passé nous avons peur parce que nous n'avons pas peur nous pensons que la machine mise en place était une torture et que la torture est à la fois morale et à la fois physique de telle enceinte que ce monsieur monta qui revient en enquête après telle torture je ne pense pas qu'il peut être libre de tous ses sens quand il dépose donc juste pour revenir en disant il y a eu de telles violations que la loi elle-même n'arrive plus à comprendre parce qu'à ce jour je me demande bien si monsieur monta est au C2 sous l'emprise de la détention provisoire du juge militaire ou s'il est au C2 sous la garde à vue de monsieur le procureur du TGI dont j'ai vu ce après-midi ou bien s'il est au C2 ou la suite de la torture que nous avons vue donc honnêtement je dirais ce n'est que des violations en violations nous ne saurons nous arrêter là elles sont inexhaustives incroyable Maître Minkem je voudrais savoir pendant que nous y sommes de quoi peut-on être je vais dire passible lorsque en tant qu'agent des forces de l'ordre on recourt à la torture par exemple alors vraiment sans rentrer forcément dans les le détail y compris des peines encourues etc mais oui de quoi est-on passible premièrement est-ce que c'est une faute qui est détachable est-ce que c'est la responsabilité du tortionnaire ou est-ce que c'est la responsabilité du donneur d'ordre les deux à la fois oui olivier dans ce cas précis la responsabilité va se partager se partagera parce que le militaire a agi en tenue et sous les instructions d'un donneur d'autre mais très souvent l'excuse d'une autre ressource d'une autorité ou torturé ne dédouane pas l'auteur de la torture ne justifie pas ça n'exonère pas la responsabilité pénale du tortionnaire d'accord donc la torture en elle-même est punissable directement de celui qui est l'auteur ok mais quand il est en tenue et qu'ils le font en groupe l'unité ou le commandeur ou le donneur d'autres oui ne sauraient s'exonorer ou se séparer de cette torture dont la responsabilité de la gendarmerie nationale du Cameroun aujourd'hui peut être engagée pour cette torture qui a été causée par un gendarme d'accord et en l'occurrence d'ailleurs une escouade une escouade de gendarmes puisqu'ils se sont et le service nous ne savons quelle était l'instruction absolument oui parce que c'est l'instruction est allé jusqu'à donner cet ordre de torture celui qui a donné l'ordre est le commanditaire d'accord d'accord c'est à peu près cela que peut-on se dire quand on se souvient que cette sauvagerie d'état qui a tendance à se à proliférer et à s'ériger en règle c'était déjà illustré à l'occasion du 1er juin et du 8 juin parce que les marcheurs pacifiques qui avaient été arrêtés à ces dates là pour ceux qui avaient eu le malheur de se retrouver dans les géoles du CED tous avaient systématiquement fait l'objet de tortures qu'est-ce qu'on peut en déduire est-ce que ce serait exagéré de dire qu'il y a une tendance qui s'assimile à une politique qui est érigée au niveau du CED et de la gendarmerie s'agissant du CED est-ce qu'on serait dans l'exagération ? je ne dirais pas que nous sommes dans l'exagération parce que au vu des preuves matérielles que nous avons oui c'est sans crainte que je dirais aujourd'hui que le secrétariat d'état à la défense ils ont une prison secondaire là-bas oui je dirais aujourd'hui que cette prison secondaire a été érigée en centre national de torture le mot est fort le centre national de torture parce que les images que nous avons eu du 1er juin c'était des personnes que nous connaissons que nous avons suivi leur dossier nous avons pris la peine d'enquêter de nous rassurer que l'information était bonne alors vous allez remarquer que la pratique est courante quand on interpelle x et y première chose quand on les amène c'est interdit de visite interdit de droit à un avocat interdit de nutrition interdit de soins médicaux pendant que nous y sommes maître a-t-on le droit de priver un détenu ou un gardé à vue d'alimentation et qui a la charge de l'alimenter au fait ? c'est simple quand on est sous main de justice nous sommes sous l'administration pénitentiaire l'administration pénitentiaire tout un budget pour gérer les détenus ils ont ce qu'on appelle la ration pénale le détenu est nourri aux frais de l'état c'est les impôts que vous et moi nous payons d'accord alors si l'état se tourne à un état repressif en même temps elle met les gens en prison en même temps l'état devrait s'engager à prendre soin de ses prisonniers dans cette personne morale qu'est l'état elle devrait justement s'assurer de l'alimentation de ces personnes y compris aux cèdes bien sûr ce n'est donc pas mendier que de demander un repas c'est un droit d'avoir un repas pas de demander ok dès lors qu'on vous amène un prisonnier de plus donc x plus 1 oui c'est x plus 3 repas matin midi soir d'accord nous pouvons aisément et vraiment sans faire le moindre effort deviner où vont les frais qui sont alloués à ce type de charge nous le devinons aisément parce que nous savons que l'empire corruptif qui étend ses tentacules dans ces services là chemine désormais avec la torture et font bon ménage merci maître Soutet-Minken nous reviendrons probablement tout à l'heure éventuellement sur quelques rajouts mais toujours pour la gouverne de nos internautes je voudrais qu'on boucle cette phase avec une prise de parole de maître Diodo Crépin afin que lui aussi s'agissant de ce qu'il a observé fasse quelques appréciations juridiques de ce qu'on pouvait tirer comme constat au vu de cette situation pour le moins exceptionnellement négative maître alors bonsoir Olivier bonsoir alors je suis en tant qu'avocat très déçu très déçu très déçu très surpris et un peu très contrarié lorsque je peux m'imaginer que c'est dans notre pays que de telles durations de brouilles humaines se déroulent vraiment en tant que auxiliaire de justice je ne peux pas être aussi hier de ceux-là qui ont la charge de concourir à l'expulsion de notre justice voyez-vous monsieur Olivier le cas d'espèce est simplement incroyable dans son registre des violations les confrères précédents vous ont dit avec beaucoup d'accent ce qui s'est passé Olivier monsieur Mamadou Mouta actuellement à l'état actuel de la chose est sous mandat de détention provisoire de monsieur le juge d'inscription du tribunal militaire ça veut dire quoi ça veut dire que actuellement il est censé être dans un centre de détention qu'on a même précisé à savoir alors lorsqu'on nous appelle dans la nuit du 22 au 23 du juillet dernier pour nous faire savoir que nos clients que nous défendons ne seraient plus à Condégui où il doit être et qu'on ne sait pas la direction qu'il aurait prise on ne sait pas où ces enlèveurs l'auraient conduit alors nous le matin nous sommes venus avec des confrères pour ce mec à la recherche de nos clients c'est-à-dire le 23 juillet oui le 23 juillet à la recherche de nos clients et même pas nous disons même pas parce que nous ne dépendons pas nous ne nous occupons pas dans le cas ci rien que de nos clients c'est-à-dire c'était un groupe de personnes qu'on a enlevé et en tant qu'être humain et défenseur parce que c'est ça qu'il faut savoir nous sommes les défenseurs des droits humains ça veut dire que en tout lieu en toutes circonstances où les droits de l'homme peuvent être violés bafoués l'avocat qui est le défenseur de ces droits humains doit se sentir interpellé il ne doit pas dormir bien sûr c'est sous ce prisme-là connaissant également que nous avons nos clients qu'on s'est mis à la recherche de l'endroit où étaient conduits ces personnes qui ont été enlevées dans la nuit du 22 au 23 dans leur prison où ils étaient en détention préventive pour les uns et également certainement pour autre chose pour les autres après une autre recherche on se rend compte une partie de ces personnes se prouve au secrétariat d'état à la défense précisément au service central de recherche judiciaire nous sommes le 23 23 lorsque nous nous rendions là-bas avec les confrères aînés il était sensiblement 14h par là 15h c'est à dire il faut que je vous dise ce qui se passe de façon pratique on nous apprend qu'ils ne sont pas à Konengui qu'on ne sait pas où ils sont conduits on se met à fouiller et puis on tombe sur une information qu'il faut à tout prix vérifier parce qu'on doit chercher où est-ce que ils se trouvent il y a la famille qui s'est à la main il y a nous on ne sait pas que la condition de nos clients et des personnes enlevées on se déporte tout de suite et rapidement au sec on arrive au sec moi même présent avec des confrères on a on se conduit au niveau du pontillon qui donne accès au service central de recherche judiciaire mais c'est un déploiement extraordinaire des gendarmes qui interdisent l'accès à ce pontillon à des avocats on s'est présenté on dit nous sommes avocats on aurait appris que nos clients ont été déportés ou alors enlevés parce qu'ils préfèrent utiliser enlevé de Konengi où ils étaient en détention provisoire pour le sec ici alors on veut en savoir plus question d'avoir le coeur net mais c'est un gendarme maréchal de logiche je vous passe nous avons pas cherché à savoir nous étions tellement furieux qui nous dit à distance halte arrêtez vous pas d'accès ici wow mais nous avons pris notre courage nous avons dit mais on ne peut pas demander à des avocats en plein service de s'arrêter nous avons nous avons avancé mais ce monsieur ce gendarme arrivé à sa portée nous lui avons présenté nous avons décliné notre identité nous avons décliné notre identité nous lui avons dit la raison est l'objet de notre présence nous n'allons pas avoir une visite de courtoisie nous lui avons dit que nous recherchons si, si, si il nous a fait savoir que ces gens là sont effectivement là première chose deuxième chose mais qu'on ne peut pas y avoir accès nous sommes quel jour toujours le 23 le 23 le 23 le 23 le 23 il est 14, 15 heures par an il nous dit oui effectivement ils sont là parce qu'on a eu un peu il nous dit ils sont là mais mais vraiment on nous a demandé et on nous a donné intime l'ordre selon lequel ils n'ont pas droit aux visites jusqu'à nouvel habit ça alors ça c'est ce qu'on nous a balancé en face est-ce que c'est légal dites-moi j'arrive je vous dis cela pour exactement chuter sur la violation qui en effet il s'agit de quoi il s'agit de la premièrement de l'entrave à l'exercice de la profession d'avocat c'est une profession et je tiens à le mâterer monsieur Olivier la profession d'avocat est une profession qui me tient à coeur c'est une profession avec laquelle il faut que les gens arrêtent de s'amuser un avocat ne se déplace pas n'importe comment un avocat ne pose pas des armes à tutelle on ne peut pas interdire à l'avocat d'avoir accès à son client mais du peu d'expérience que j'ai et des pays que j'ai parcouru il n'y a que dans mon pays malheureusement c'est un moment où on me dit que moi mes clients d'avocat je ne peux pas avoir accès à mon client l'avocat ça son client même s'il est minuit à chaque fois que son client a besoin de lui ou alors à chaque fois qu'il pense qu'il y a un élément nouveau nécessaire important pour la procédure de son client il peut se rendre là où son client est détenu et demander à le voir il faut que les gens le sachent en d'autres termes rien ne justifie qu'en quatre pendant quatre jours quelqu'un gardé au CED n'ait eu contact ne soit entré en contact avec son avocat rien ne justifie ça c'est une violation de la loi clair et net et c'est regrettable nous allons plus loin le même Jamdan nous dit alors le conflit nous dit bon qu'est-ce qu'on peut avoir c'est de façon privée qu'est-ce qu'on peut avoir c'est à nos clients il nous dit revenez plus tard le chef n'est pas là ça veut dire que si le chef tant que le chef n'est pas là si le chef ça va faire un mois deux mois deux jours deux minutes pendant tout ce temps vous ne pouvez pas avoir accès à vos clients par ricochet vous ne pouvez pas exercer vos professions vous ne pouvez pas faire le travail pour lequel vous avez prêté ses mains et donc on peut déduire avec ce que vous avez dit aujourd'hui parce que vous nous avez révélé quand même quelque chose d'explosif c'est que le vice-président national Mamadou Mota était la dernière personne auditionnée quand vous êtes arrivé vous avez découvert que tous les autres avaient été déjà auditionnés absolument et c'est pourquoi et c'est ce qui monsieur Olivier m'amène à dire la chose qui suit oui nous sommes partis parce que nous ne voulons pas créer un incident nous sommes partis avec beaucoup de peine dans le coeur on a attendu la journée du 24 est passée nous sommes aujourd'hui rendus la journée du 25 où on a été informés comme le confrère vous a dit tout à l'heure de ce qui s'est passé et nous nous sommes rendus là-bas illico presque tout en arrivant effectivement on se rend compte que au 7 ils ont organisé et engagé et commencé même et terminé des auditions incroyables pour certaines personnes sinon pour la quasi totalité et qui ne restait plus que le président Mamadou Mota vous voyez à quel niveau on arrive avec des violations c'est à dire vous interpeller les gens vous les conduisez en détention ou alors en garde à vue c'est pas quel est le terme qu'ils ont accusé là-bas non seulement on n'a pas vu et je veux dire on n'a pas vu j'ai demandé à voir la plaid qu'est-ce que pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence là-bas et c'était un flagrant délit il ne me semble pas plus que les faits sont passés la nuit on les a pris après on n'a pas dit que on les a pris un flagrant délit de ces actions là non qu'est-ce que l'acte on nous parle d'un pv de monsieur le régisseur incroyable qui se sont des générés d'un monsieur le registre mais j'étais j'étais né à rappeler que lorsque les gens sont à garder à la prison centrale du Konigui sous le mandat d'étention provisoire ils sont sous le contrôle ils sont sous la responsabilité de monsieur le régisseur de prison d'accord alors s'il ne se présente pas à l'audi parce que le régisseur pour ceux qui sont gardés pour ceux qui sont en détention provisoire à la charge de les présenter à la justice le moment venu et à chaque fois qu'ils sont demandés à toute réquisition alors rien ne peut justifier le fait que pendant que nous on sait qu'ils sont là-bas et lorsqu'on a audience on nous dit qu'ils ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ne sont plus souvent du régisseur vous comprenez un peu je comprends et pour enchaîner avec ce que le conflit disait tout à l'heure l'ensemble des règles minima il parle bien de la liée numéro 9 ce qu'on appelle le mandela rouge est clair les détenus ont des droits le détenu a droit à s'alimenter c'est l'obligation du centre je dis bien l'obligation du centre de détention de nourrir ce dernier parce que tant qu'il est là il est sous votre responsabilité s'il n'y arrive quelque chose votre responsabilité est automatiquement engagé ok vous devez le garder en vie faites tout ce que vous voulez mais il doit être en vie et pas seulement en vie il doit être viable et bien important ça ce sont les dispositions du mandela rouge d'accord on n'a pas il a droit à un médecin nous sommes astreints au mandela rouge bien sûr c'est universel ok c'est universel c'est universel c'est universel d'accord ce n'est pas vous savez pardonnez-moi de poser la question c'est que je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de tous ces slogans creux et vides qu'on nous vend au quotidien vous savez il y a des gens qui très sérieusement se mettent parfois à la télé et disent nous sommes dans un état de droit ils le disent même parfois en s'emportant et en s'énervant après ceux qui prétendent le contraire c'est pour cela que je voulais m'assurer que ce que vous dites ne sort pas de votre imagination d'humanistes sensibles à la détresse de ces personnes-là mais sort en effet de la règle stricte et rigide de droit bien sûr bien sûr d'accord maître nous avons le mal nous avons les la déclaration la déclaration la déclaration la déclaration la déclaration la déclaration qui est repris à l'article 122 et 123 du code procédure pénale du Cameroun d'accord c'est très très explicité je dis bien ça l'article 122 et 123 merci maître merci et s'il te plaît je vais apporter une autre précision oui il faut dire que l'avocat que nous sommes ou alors les avocats que nous sommes passons le temps à réfléchir parce qu'on a également cette faculté-là de de se projeter de poser des actions proactives alors lorsqu'on nous a essuyé ce refus de renvoi de rencontrer notre client et nous avons imaginé que ce dernier pourrait être dans des conditions des détentions inhumaines qui pourraient affecter son état de santé mettant en mal son concern vital nous avons pensé à rédiger à saisir les autorités notamment monsieur le juge d'instruction militaire en passant par madame le président du tribunal militaire qui sont responsables faut-il le dire à l'heure actuelle de la présence de monsieur Mamadou Mouta à Konengi parce qu'il est là-bas par le biais d'un mandat de détention provisoire qui est délivré par le président du tribunal militaire là même encore en violation du dispositif positif camerounais oui oui au passage je dis même pas extraordinaire oui oui c'est-à-dire en prenant acte de ce fait de cette voie de fait nous avons pris sur nous de rédiger cette requête oui et c'était quoi la requête requête au fin des visites médicales quand nous le faisions nous ne savions même pas encore l'état dans lequel se trouve monsieur Mamadou Mouta c'est au vu de la photo oui c'est au vu de la photo que nous avons pensé la photo qui circule que tout le monde a pu observer que nous avons pensé à faire cette requête de façon proactive et effectivement la requête nous a des raisons parce que nous l'avons enregistrée nous l'avons déposée au criminel militaire et lorsque nous sommes allés avec la copie pour assister à l'audition de Mamadou Mouta quand nous l'avons vue effectivement elle a trouvé tout son bien fondé la requête a trouvé tout son bien fondé il faut ajouter il faut ajouter que Mamadou Mouta a d'abord fait l'objet d'une garde à vue administrative parce qu'au lendemain juste après la marche du 1er juin Mamadou Mouta et ses amis politiques notamment le docteur Oko à Polnay-le-Grand et sa majesté Bilois et Fah ont été appréhendés et gardés dans les locaux du commissaire central du Morin et de la PSG pour certains après trois jours de garde à vue au secret sans assistance tout à fait au secret ils ont été conduits à la prison centrale de Yaoundé Kondengi sur la base d'un arrêté de monsieur le gouverneur du centre ordonnant une garde à vue administrative pour grand banditisme incroyable parce qu'il faut le rappeler Olivier l'autorité administrative au Cameroun au terme de la loi 90 054 19 décembre 1990 ne peut signer des arrêtés de garde à vue administrative que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le grand banditisme qui est bien connu et qui est bien défini le grand banditisme est très bien connu c'est le canstérisme voilà c'est les actes des canstères c'est les vols à à main etc les gangs nous avons nous avons saisi le président du tribunal de grand ensemble du fondi par des requêtes de libération immédiate en ABH campus et je dois vous dire quelque chose qui doit vous étonner alors même que la garde à vue de Mamadou Mota n'avait pas été renouvelée le juge a accusé de les libérer immédiatement en d'autres termes en l'absence de tout mandat justifiant sa détention en l'absence de tout titre on l'a gardé en détention on l'a gardé en détention ah oui et c'est illégal là et c'est par la suite que nous apprenons qu'il a comploté avec le paquet non nous apprenons qu'on l'a conduit devant le tribunal devant le juge d'instruction du tribunal militaire aujourd'hui il fait l'objet d'une garde à vue administrative qui n'est pas levée parce que nous avons fait appel de la décision du TGI oui et la procédure doit passer en appel il fait l'objet d'une garde à vue administrative non levée il fait l'objet d'un mandat de détention provisoire qui chevauche qui chevauche tu n'ai jamais vu ça c'est vu déjà dans l'histoire c'est d'un isolement au 7 et d'un isolement au 7 nous sommes dans le vaudou d'accord mais je oui je voulais également préciser parce qu'il me semble qu'on n'a pas souligné ça dans le jeu peut-être que ça a été fait il faut le préciser c'est amusant mais c'est intéressant il est au 7 il est suspecté d'avoir commis l'effet de rébellion il a la présence en cas de conegui de billage en bande il a la présence en cas de conegui rébellion oui pillage en bande incendie tentative d'évasion voilà les thèmes enfin pardon les motifs les infractions qui sont retenues c'est incroyable pillage en bande rébellion qu'est-ce qu'on pille dans une prison incendie destruction des biens publics incroyable incroyable manifestation légale en prison oh là là je voudrais savoir juste entre parenthèses aussi le secrétariat d'état à la défense qu'on appelle commodément le CED du nom du sigle qui permet de le désigner est-ce que c'est les locaux dans lesquels on voit également ce qui abrite justement les bureaux du CED lui-même est-ce que c'est là-bas que vous étiez c'est là-bas où toutes ces choses se sont déroulées le secrétariat d'état à la défense contient d'abord les bureaux du secrétaire d'état à la défense lui-même lui-même est là ce que vous dites c'est déroulé là le service en cas de recherche judiciaire est un service de la direction de l'emploi et des structures du CED d'accord c'est un service qui dépend de la direction de l'emploi et des structures d'accord ça veut dire et vraiment ça c'est pour la bonne gouverne des internautes qui nous écoutent et qui regardent il faut rappeler que dans la nomenclature le ministre de la défense le vrai celui qui a le titre c'est celui qui officie en qualité de chef d'un état bien sûr et donc un ministre de la défense dans le cas camerounais par exemple est délégué bien sûr tout à fait et d'ailleurs son titre il est dit tout à fait il est ministre délégué à la présidence chargée de la défense et il a un secrétaire d'état à la gendarmerie à la gendarmerie nous sommes donc il y a donc le service centre de recherche judiciaire qui est donc le chef service centre de recherche judiciaire et le collaborateur du secrétaire d'état à la défense chargée de la gendarmerie alors je posais ces questions qui ne sont pas anodines parce que le politique que je suis voit très bien la main du politique derrière tout ce qu'on voit parce que et c'est un commentaire qui ne vous engage pas il m'engage moi absolument parce que on voit quand même dans une maison dont la tradition est d'être aux ordres que nous avons des personnes qui sont détenues et torturées au nez et à la barbe du cède je crois que cela veut dire quelque chose aux observateurs avertis et nous comprenons ce que cela veut dire nous avons compris je crois aussi que lorsque nous avons coutume de dire que nous sommes en face d'une sauvagerie d'état nous ne sommes pas dans l'exagération parce que nous le disons à l'adresse des internautes le sauvage c'est celui qui se passe de toutes les règles de vie notamment sociale et les règles de vie sociale parmi ces règles il y a justement la règle de droit et si la règle de droit est bafouée on se retrouve dans un état sauvage une sorte d'état primaire un état de nature où la règle est dictée par le plus fort et en l'occurrence par celui qui porte des randiesse un béret rouge et qui a souvent son ceinturon ou une matraque ou un fusil c'est quand même terrible que nous soyons au 21ème siècle et qu'on ait totalement cette impression très forte d'être dans une rue en Allemagne nazie à l'époque d'Hitler Olivier il faut qu'on prenne des mesures pour qu'il n'y ait plus jamais ça sinon le Cameroun assumerait son titre d'état délinquant d'état voyou et d'état sauvage les autorités doivent prendre toutes les mesures pour que paraît saine ne se reproduise c'est honteux j'ai honte je voudrais aussi dire très clairement à l'endroit des internautes qui nous ont écoutés ce soir que nous avons pris la figure on dira la figure tutélaire du premier vice-président national du MRC mais c'était un raccourci parce que nous imaginons le calvaire qui a été celui de toutes les autres personnes on imagine le calvaire de toutes ces personnes dont nous ne pouvons dire jusqu'à présent s'il y en a qui ont survécu à toutes les brimades il nous a dit qu'il était avec Nana Serge Branco au moment de son infiltration c'est-à-dire au moment où on sort de la prison dans la nuit du 22 au 23 juillet il a reconnu le seul qu'il a reconnu c'était le détenu Nana Serge Branco Nana Serge Branco qui est un militant d'une dé militant MRC d'une dé très dynamique il était ensemble et depuis qu'il est arrivé au CET il ne sait plus ce qui lui est arrivé dont nous ne savons il n'a plus de nouvelles il n'a plus de nouvelles de Serge Branco et puis le juge d'instruction du tribunal militaire il m'a fait une très bonne impression mais je me souviens aussi je me souviens aussi de sa présentation à cette occasion-là ainsi que vous savez c'est pour dire justement que nous avons par exemple le cas de Mutaga Silvanus qui lui également a fait l'objet de ce rapte il a été enlevé lui aussi et conduit dont on est également sans nouvelles il y a plein d'autres le docteur Kouam le docteur Kouam oui le docteur Kouam absolument il y a nombre de résistants pacifiques qui manquent à l'appel ils sont au moins 22 et ce qui est surprenant nous souhaitons que les autorités communiquent sur ces sur ces enlèvements et sur le sort qui a été réservé à ces personnes et sur le sort qui a été réservé à toutes ces personnes absolument nous voulons savoir le nombre le lieu des détentions et la façon dont ils sont traités d'accord euh je crois que nous allons euh provisoirement mettre un terme à euh ce direct nous avons nous avions pour objectif de mettre sans filtre à la disposition des internautes euh la réalité de ce qui s'est passé aujourd'hui nous avons été très choqués par ce que vous nous avez fait comme témoignage et on voulait que les internautes le Cameroun le monde entendent de votre propre bouche les confidences que vous avez pu euh recueillir auprès de Mama Doumouta et de ce que de ceux dont vous avez été les témoins euh les témoins bien malheureux je l'imagine parce que vous m'avez dit et je l'ai deviné votre détresse de vous sentir impuissant en tant qu'avocat de ne pouvoir exercer nous avons d'ailleurs sollicité qu'ils soient transférés dans un centre approprié pour recevoir des soins oui donc euh nous euh nous nous j'en profite pour vous dire euh de transmettre au collectif plus que jamais euh euh toute la fierté qui est la nôtre il y avait des idées reçues qu'on avait sur le Cameroun et sur la plupart des pays africains vous savez on a souvent des préjugés nous concernant c'est de dire que nous réglons tout par la violence et que nous manquerions de correction et qu'en terme de civilité nous ne savions pas euh nous tenir vous êtes vous dans le collectif et euh euh sous la houlette du président élu en dehors de toute fraude électorale qui y tient qui exige à chaque fois que ce soit un droit que nous ayons gain de cause malgré tous les dénis de droits qui nous sont opposés vous êtes toujours là vous répondez toujours présent certains ne savent pas que vous le faites euh pro bono c'est une expression pour dire que le collectif travaille à titre gratuit et que vous prenez sur vous de sacrifier vos autres affaires pour mener cette bataille les gens doivent savoir qu'il y a de grandes prouesses que vous avez accomplies il y a de grandes avancées qu'on a observées euh si par exemple dans la première phase certaines autorités euh euh injustement érigées en autorités publiques hélas pour nous euh ont instrumentalisé grossièrement la justice c'est grâce à votre autorité euh euh qu'aujourd'hui ces gens-là ont reculé et désormais préfèrent passer par euh le recours notamment à des arrêtés de garde à vue administrative ce qui il faut le reconnaître serait plutôt euh orthodoxe parce que quand il s'agit justement du maintien euh au plan préventif de l'ordre public euh la garde à vue peut avoir droit de citer puisqu'elle n'est pas une infraction qui apparaît dans le casier judiciaire et lorsqu'elle est faite parce que dans le cas présent ils ont recouru à la garde à vue administrative mais là encore en violent hélas la loi vous l'avez démontré d'ailleurs à l'occasion des recours qui ont été introduits mais la vérité c'est que euh pour qui observe attentivement c'est un recul qu'ils ont fait et c'est une victoire de l'état de droit parce que ce euh le fait que désormais ils renoncent à instrumentaliser aussi grossièrement la justice sur euh en tout cas les mesures qui ont été prises relativement au garde à vue administrative c'était une grande victoire et c'est à vous qu'on la doit aujourd'hui également nous avons les preuves qui s'accumulent qui s'amoncèlent du fait qu'au Cameroun les principes généraux du droit les principes spécifiques peu importe lesquels sont systématiquement foulés au pied nous avons la preuve parce que vous avez apporté cette preuve là il y en avait qui faisaient des débats savants et éthérés dans les airs pour affirmer des choses qui ne pouvaient pas prouver nous aujourd'hui et le monde avec nous à la preuve que nous ne sommes pas dans un état qui fait grand cas de la règle de droit c'est triste à dire mais voilà le constat au moins dans les difficultés que nous traversons nous aurons obtenu euh d'avoir cette démonstration et elle pèsera de tout son poids au moment venu y compris aux yeux de l'histoire de ce pays donc je me permets au nom des internautes et de tous les partisans de la résistance de tous ceux qui bénéficient du fruit du travail de défense des droits qui est le vôtre je me permets de vous remercier et de vous encourager à ne pas baisser les bras et à continuer cette lutte noble que vous menez avec tant de dignité et qui nous comble de fierté et je vous remercie aussi de vous être rendu disponible ce soir vous aviez passé vous avez passé toute la journée hors de vos familles respectives hors de vos cabinets respectifs dont vous avez mis en veilleuse ce qui vous permet de gagner au quotidien votre vie et ce pourquoi vous gagnez cette vie notamment votre vie de famille je vous dis merci et je vous prie et je vous souhaite de rentrer bien en sécurité chez vous et vivement qu'on se revoit bientôt pour célébrer des choses plus joyeuses parce que vous nous avez dit et c'est vraiment le mot sur lequel je souhaite qu'on finisse vous nous avez dit que le moral de Mamadou Mota était comment ? moralement dites nous comment était-il ? moralement est-ce qu'il était abattu ? est-ce que vous avez vu quelqu'un de faible ? est-ce que vous avez vu quelqu'un de résigné ? dites-le en vos mots je vous en prie qu'est-ce que vous avez vu ? notre client Mamadou Mota nous a rassuré de sa détermination à défendre l'état des droits à se battre pour les droits de ses concitoyens il a le moral haut et c'est en cela que c'est pour cela que nous sommes rentrés le coeur plein de joie d'accord je vous remercie je vous remercie une fois de plus je remercie les internautes qui étaient très nombreux et je leur dis à très bientôt en disant abat la dictature vive la résistance plus jamais ça